Les rubriques de la semaine politique. La situation politique au Tchad semble délétère. Elle nous révèle de constater que les hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, mènent une guerre de positionnement. Ce qui explique la signature de plusieurs décrets nommants et au cadre de l'administration à la présidence de transition. Ainsi 4.4 conseillers spéciaux étaient nommés le 20 mars 2023. Par ailleurs, le président de la transition le général Mamah Inris Déby Inno a inauguré ce jour 22 mars 2023 à un joyau bâtiment servant du siège du ministère des Affaires étrangères et des Tchadias de la diaspora. Économie. Dans le cadre de la politique d'employabilité des jeunes prônés par le gouvernement, le ministère de Prospective économique et des partenaires financiers a dépêché à Fayah dans la province de Borkou une mission technique en vue de lancer plusieurs projets au profit de la population. De ce fait, des visites ont été effectuées par la délégation dans quelques corporations associatives de production dans la ville de Fayah et d'autres localités environnantes. En outre, notons que depuis jeudi 23 mars 2023, l'État de Tchadia devient à 100% le propriétaire de la société Esso. Après le rachat il y a quelques années, des 30% des parts de la compagnie malaisienne Petronas dans le consortium État de Tchadia 30%, Petronas 30% et Esso-Tchad 40%. Un décret a même nationalisé tous les actifs et les droits des Esso-Tchad. Religion. Au milieu de la semaine, le président de transition a reçu en audience l'archevêque métropolitain Mgr Edmond J. Tangargeotbe. C'était pour informer le président de l'événement inaugural de la cathédrale reconstruite, qui réunira plusieurs nationalités à travers le monde. Le président lui rassure que toutes les dispositions seront prises pour assurer un accueil agréable aux hôtes. Toujours dans la même semaine, les frères musulmans du monde et ceux du Tchad en particulier ont entamé le jeûne. Des personnalités politiques et des sociétés de téléphones immobiles ainsi que les organisations envoient leur message d'encouragement en souhaitant bon moment de ramadant argant à des termes variés plus petits que plus petits que ramadant carême plus grand que plus grand que etc. Sport un match de brassage opposant les étudiants de l'université de N'Djamna à l'équipe des policiers faisant un score de 1 à 2 en faveur de l'équipe des policiers le 21 mars 2023. La nouvelle qui fait la une des actualités tchadiennes de la semaine est la condamnation des ex-éléments de la faction rebelle tchadienne dénommée Front pour l'alternance et la concorde du Tchad. Fact. Une audience foraine est ouverte le 21 mars 2023 au sein de la maison d'arrêt de Klessoun au cours de laquelle 440 ex-rebelles de Fact ont été condamnés à une peine d'emprisonnement à vie dont le leader du mouvement Mama Madiali a été condamné par contumace à une prison à vie et a versé à titre de dommage et intérêt 20 milliards à l'état tchadien et 1 milliard aux ayants droit du défunt le maréchal Idriss de Binot. Ils ont été jugés pour actes de terrorisme, mercenariat et atteintes à l'avis du président de la République. Parmi ceux-là, 24 éléments ont été jugés non coupables. Soulignons au passage que les magistrats ont répondu aux attaques du président de transition lors de son discours à l'ouverture de la rentrée judiciaire des avocats. Ils se disent indignés par ce discours du président à l'endroit des magistrats et demandent que le Conseil supérieur de la magistrature soit institutionnalisé au même titre que les trois autres pouvoirs. C'est dans cette optique que conformément au discours du président de transition relatif au relax des prisonniers criminels par la justice faisant allusion à l'affaire de Sandanant, le procureur de la République de Sartre répond promptement en faisant comprendre que les auteurs de massacres de Sandanant n'ont jamais été présentés à la justice à cause du trafic d'influence des chefs hiérarchiques de l'administration. Idriss des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.